Plus tard en soirée, la grand-mère se présenta à la maison de sa fille. La place était plutôt tranquille et aucune voiture n'était présente dans l'entrée. Elle savait cependant qu'Aline pouvait peut-être avoir ramené la petite fille. Pense à mettre un commentaire comme ceci. Joanie et Sylvain, un couple de jeunes mariés, préparaient leur semaine de vacances depuis plusieurs mois. Ils devaient se rendre à Machu Picchu, au Pérou, afin de visiter les ruines anciennes qui font la fierté de ce pays d'Amérique latine. Le couple avait embauché Aline, une bonne amie de la famille, afin de prendre soin de leur pouponne durant les huit jours qu'allaient durer leur voyage. Cette dernière, une femme dans la cinquantaine, était une personne de confiance et les nouveaux mariés n'avaient aucune inquiétude. Ils n'avaient aucun doute qu'elles prendraient soin de leur jeune fille et de leur demeure. Cependant, ce matin-là elle était en retard à son rendez-vous. Inquiet, Sylvain composa son numéro de cellulaire. Pierre répondit immédiatement. Aline, s'exclama Sylvain lorsqu'il entendit répondre la gardienne. Arrives-tu bientôt ? Nous sommes peut-être déjà en retard. Nous avons 30 minutes de voiture à faire avant d'être à l'aéroport, oui Sylvain. Oui Sylvain. Désolé, j'ai été retardé. J'arrive dans environ 15 minutes, 15 minutes ? Nous avons déjà presque une heure de retard, je suis désolé. Je suis sur l'autoroute, j'arrive dès que possible. La frustration gagnait Sylvain qui lâcha un regard. La frustration gagnait Sylvain qui lâcha un regard désespéré à sa femme. Il risquait déjà d'être en retard et il avait été très difficile d'organiser leur jour de congé avec leurs employeurs respectifs. S'ils rataient leur vol, ils ne pourraient pas en prendre un autre avant 3 jours, ce qui ruinait définitivement leur semaine de congé dûment planifiée. Il eut soudainement une idée bien simple. Tu arrives dans 15 minutes ? Écoute, nous allons laisser la petite dans sa chaise haute. Et les clés de la maison sur la table. Tu n'auras qu'à passer par derrière, nous allons te laisser la porte déverrouiller, pas de problème. Répondit la gardienne. J'arrive dans quelques instants. Le couple de jeunes mariés partit en trombe, les bagages étant. Les bagages étant déjà dans la voiture depuis plusieurs heures. Avant d'embarquer dans l'appareil, la jeune mère tenta en vain de recontacter Aline afin de savoir si tout allait bien, mais cette dernière ne répondit pas, elle doit être en train de s'occuper de, être en train de s'occuper de la petite, pensa la mère. Je vais tenter de la rappeler un peu plus tard. Le voyage allait bon train et les jeunes mariés visitèrent l'ancienne cité Inca comme ils l'avaient en souhaité. Ils eurent beaucoup de plaisir. Point. Pendant leur périple, il eut cependant une ombre au tableau. Aline ne répondait pas au téléphone et, malgré qu'ils eurent laissé des messages expliquant comment les rejoindre à leur hôtel, elle ne retourna aucun appel. De plus en plus inquiète, la jeune femme t'a... La jeune femme téléphona à sa mère. Bonjour maman. Ça va bien ? demanda Joannie. Oui bien sûr. Et toi comment va ton voyage ma belle ? Bien, c'est vraiment extraordinaire. On va aller se baigner dans des sources d'eau chaude cet après-midi. J'ai très hâte. Mais je suis un peu inquiète, pourrais-tu passer à la maison pour voir comment Aline s'en tire avec la petite ? J'essaie de la rejoindre, mais ça ne fonctionne pas, pas de problème. Répondit la mère de Joannie. Je passe dès que j'ai cinq minutes. Plus tard en soirée, la grand-mère se présenta à la maison de sa fille. La place était plutôt tranquille et aucune voiture n'était présente dans l'entrée. Elle savait cependant qu'Aline pouvait peut-être avoir ramené la petite fille chez elle, car rien de l'oblige. Car rien de l'obligeait à rester dans la maison chez sa fille. Sylvain avait d'ailleurs installé le siège pour Pouponne dans l'auto d'Aline afin que cette dernière puisse sortir avec la petite. Mais le silence entourant la demeure inquiéta la mère, qui tenta d'heureux. Qui tenta de rentrer par devant, avant de faire le tour de la maison et constater que la porte arrière était déverrouillée. Elle entra à l'intérieur et vu le répondeur de la salle de séjour qui flashait. Il indiquait 14 nouveaux messages. Elle appuya sur le bout. Elle appuya sur le bouton. La voix artificielle du répondeur brisa le silence qui régnait dans la grande demeure. Elle reconnut immédiatement la voix de sa fille. Premier message, Aline, c'est Johanny. Nous sommes à l'aéroport, je vais te donner des nouvelles dès que nous serons arrivés au Pérou. Bonne semaine. Le deuxième message par contre, avait quelque chose de plus étrange. La voix d'un homme bouleversé avait laissé un message inquiétant. Deuxième message, Sylvain, c'est de... C'est Denis, le conjoint d'Aline. Elle. Aline a eu un grave accident, elle est à l'hôpital. Sa voiture s'est fait emboutir par un camion et elle est dans le coma. Je sais qu'elle devait aller chez toi ce matin, mais là ça ne marchera pas. Appelle-moi dès que tu peux, la vieille dame ne comprenait pas ce qui se passait. Mais où était la petite ? La réponse ne se fit pas attendre. En entrant dans la salle à manger, elle vit le corps inerte de la petite, presque gris, qui était encore attachée. Les hôtes. Abandonnée depuis plusieurs jours, la pauvre petite était morte de faim et de soif. Cette histoire est-elle vraie ? Absolument pas. Mais plusieurs versions de cette légende urbaine ont été popularisées au cours des dernières années. Cette histoire cherche principalement à rappeler aux parents qu'il ne faut pas négliger son enfant et qu'il doit toujours se placer au sommet de leur priorité, même avant un beau voyage. En fait, des histoires d'horreur sur de mauvais parents qui négligent ou... ... 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